La question de la rédévance minière était au centre d'un atelier organisé par l'ITIE à Louboumbachi. C'est ce 19 juillet 2022 que les acteurs du système extractif se sont penchés sur les modalités des collectes, des répartitions, des gestions et des contrôles des quotités aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Ces exposés qui éclaircissent de la manière dont l'application de la rédévance minière doit être faite s'inscrivent dans la logique du code minier en vigueur. La perception de cette rédévance pose problème. Les assujettis à cette réglementation ne s'inquiètent pas conformément à la quotité selon telle ou telle autre entité territoriale décentralisée. Les problèmes réels se posent sur le terrain et menacent la paix sociale entre les communautés, mettant ainsi en cause la justice et l'équité attendue de la législation. 50% est destiné à être acheminé dans la capitale Kinshasa, 25% aux provinces, 15% aux entités territoriales décentralisées et 10% pour les fonds des générations à venir. A ce titre, les finances publiques quant à la gestion de ce secteur deviennent nécessaires. Il faudra donc que le comptable public ait une place au sommet dans cette dynamique de collecte et de recouvrement, de réparation par rapport de la rédévance minière, des quotités de la rédévance minière. Parmi les difficultés sur le terrain, l'on a noté la question des chevauchements des carrés miniers et des superpositions des entités qui bénéficient de cette rédévance. De vous présenter...